Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides Alors aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc Comment faire si personne ne s'intéresse aux rêves lucides autour de toi Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que je reçois pas mal de commentaires justement en ce sens là Et puis en plus hier on m'a parlé de se trouver un partenaire de rêves lucides Donc ça va un peu dans cette mouvance là C'est vrai que souvent quand on commence à s'intéresser aux rêves lucides Ou qu'on fait des rêves lucides Les gens autour de nous, nos amis ou notre famille ne s'intéressent pas forcément à ça Déjà dans nos pays occidentaux on s'intéresse pas aux rêves La plupart des gens ils ont l'impression de ne pas rêver Ceux qui parfois se rappellent de quelques rêves ils y prêtent pas beaucoup attention Souvent on leur donne simplement une signification un petit peu floue On sait pas trop d'où ça vient, il y a quand même pas mal de concepts par rapport à ça Et puis après on va dire que l'interprétation des rêves ou de la substance du rêve Même pas que du symbole, qu'est-ce qu'un rêve, où est-ce qu'on est quand on est en train de rêver etc Le cerveau est-ce que c'est une autre réalité, tout ça ou les deux Enfin voilà la vie c'est quand même un beau paradoxe souvent Peu importe en fait ce qu'on croit là-dessus en tout cas Ça reste un domaine qui est pas beaucoup exploré dans nos pays en tout cas Donc ça peut être frustrant quand au début tu te lances un petit peu dans la pratique rêve lucide Et que c'est hyper enthousiasmant en plus surtout quand t'as déjà fait un rêve lucide Alors là c'est l'explosion de bonheur dans ton corps Tu sais à quel point c'est une expérience de dingue Et t'as qu'une envie c'est de recommencer Donc t'en parles un peu autour de toi et puis tu vois que les gens ils sont pas réceptifs du tout Ou même voire ils se moquent un peu de toi Ou même voire ils te traitent un peu de fou et que c'est pas possible que t'as imaginé tout ça Bon ça ok c'est des réactions qui sont courantes Quand on n'a pas vécu soi-même l'expérience rêve lucide C'est pas facile d'appréhender ce que c'est un rêve lucide Il n'y a que l'expérience qui peut vraiment faire comprendre En tout cas il n'y a que l'expérience qui peut t'amener à réfléchir davantage sur ce qu'est le rêve lucide Ce que sont les rêves et peut-être ce qu'est notre réalité ordinaire Si t'as pas vécu ça, ça reste quand même assez flou, assez abstrait Donc déjà faut pas en vouloir aux personnes qui s'intéressent pas à ça Après les personnes qui se moquent de toi Bon dis-toi bien que ces personnes, même si c'est des personnes intimes Voilà elles sont pas ouvertes à ça C'est pas grave il y a peut-être des sujets sur lesquels elles sont ouvertes Et toi tu n'es pas ouvert dessus Donc voilà on a chacun un petit peu nos lunettes de perception Mets ça de côté, le prends pas pour toi, prends du recul Et c'est vrai c'est dommage quand les gens avec qui on traîne Ou les personnes intimes ne s'intéressent pas aux mêmes passions que nous Parce que peut-être que si on te renvoie l'image de toi d'être un peu fou Ou d'imaginer tout ça Bah forcément tu te sens pas trop reconnu dans ce que t'es C'est sûr, c'est une évidence en fait Maintenant voilà on est tous uniques Donc c'est normal on a des passions différentes Des centres d'intérêt qui sont différents Faut pas en vouloir à ces personnes là une fois de plus Elles ont peut-être des centres d'intérêt qui t'intéressent toi pas du tout Maintenant ce qu'il faut faire c'est se rapprocher Et c'est peut-être déjà ton cas Surtout si tu regardes cette chaîne De chaînes, de blogs, de forums, de personnes qui vont parler de ça Tout simplement se créer des contacts autour du rêve lucide Sur les plateformes Ou voilà aux endroits où il y a des rêveurs lucides quelque part Moi je sais que personnellement je suis pas confrontée au problème Même de gens autour de moi qui ne croient pas aux rêves lucides A la nuit j'en parle pas spécialement parce que les personnes qui m'entourent Sont pas forcément intéressées par le domaine des rêves tout simplement Mais en tout cas j'ai jamais ressenti de rejet par rapport à ça Donc je peux que imaginer ce que ça fait de se sentir Parce qu'il s'agit de ça en fait Il s'agit de se sentir rejetée Ça c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut prendre du recul Et tenter de se raccrocher à des gens et à des groupes de personnes Je veux dire le besoin d'appartenance il est assez naturel chez l'être humain On a besoin d'appartenir Alors bien sûr on peut être un loup solitaire Il n'y a pas de problème avec ça Quoi qu'il en soit En tout cas moi je crois que le lien social c'est pour moi, pour ma part très très important Donc voilà rapproche-toi d'un groupe qui parle de ça Cette chaîne elle est ouverte aussi pour ça Pour qu'on puisse échanger autour du rêve lucide Donc voilà n'en veux pas aux gens autour de toi Qui ne te croient pas Ou qui ne sont pas intéressés par ça Ou qui n'ont pas envie de s'y intéresser Dis-toi qu'elles ont aussi leur centre d'intérêt C'est dommage mais c'est pas grave C'est surtout en fait dis-toi que ça touche en fait quelque part Ça vient appuyer peut-être sur une blessure Qui est la blessure du rejet Ou une blessure de non reconnaissance Voilà sinon en fait en vrai Si tu te valides toi-même Si tu te reconnais de toi-même Si tu te portes suffisamment d'intérêt Et que tu n'as pas besoin justement de cette approbation extérieure Tu n'auras aucun problème avec le fait que Les gens qui sont intimes autour de toi ne portent pas de tâches pas Les mêmes passions Ou même ne croient pas à ça Quand on n'a pas vécu l'expérience rêve lucide On ne peut pas savoir Encore récemment je regardais une émission C'était très intéressant Il y avait un gars qui était un peu expert dans le domaine des rêves Il avait utilisé ça un petit peu dans toutes les cultures du monde Il avait une grosse connaissance là-dessus Et le gars c'était très intéressant ce qu'il disait Mais c'est marrant parce qu'à un moment il y a eu une question qui a été posée par rapport au rêve lucide Et là sa réponse Alors il ne l'a pas dit clairement Mais en fait sa réponse qui était tout aussi dans la théorie que le reste Pour moi est dénotée clairement de quelqu'un qui n'avait jamais fait de rêve lucide Et en fait en écoutant tout le truc J'ai compris à ce moment là Le gars il a presque rejeté ça En disant c'est pas intéressant ça Etc Là je me suis dit Si t'as fait un rêve lucide au moins une fois dans ta vie D'ailleurs que c'est pas intéressant Ça me parait un petit peu gros Mais c'est possible C'est possible Quoi qu'il en soit le gars je pense que sa réponse Qui était quand même assez développée Dénotait du fait qu'il n'avait jamais fait de rêve lucide Donc en vouloir à quelqu'un qui n'a jamais fait de rêve lucide De pas comprendre ce que c'est Ou même de rejeter ça en disant c'est de l'imagination Bien sûr Mets-toi dans cette position Si toi t'avais jamais fait de rêve lucide Tu pourrais On peut se dire Bah attends le rêve ça se passe dans un rêve Le rêve on sait déjà même pas trop ce que c'est C'est un amas d'images comme ça Recraché par l'inconscient Ça sert à gérer la mémoire Enfin tu vois On peut On peut imaginer là Que nous même on n'y croirait pas vraiment Mais en tout cas si on y croit De pas comprendre ce que ça fait dans le corps d'être lucide De pas comprendre C'est comme dans la spiritualité T'as beau écouter Mille et un mètres sur terre Parler de l'éveil Ou d'enseignant spirituel Ou peu importe de parler d'éveil On peut comprendre Mentalement On peut même Vibrer avec certaines informations Vibrer D'ailleurs quand tu vibres pour quelque chose Une information C'est que t'as quelque chose à faire avec ça Ça t'éclaire une partie de ta vérité à toi Tu peux le vibrer Mais le vivre Tu vois L'incarner L'intégrer en soi Le vivre C'est pas pareil Et bah pour le rêve lucide C'est exactement la même chose Donc voilà Si les gens autour de toi Ne s'intéressent pas au rêve lucide C'est dommage Mais c'est pas grave Rapproche toi de personnes Qui en parlent Sur cette chaîne On peut échanger là dessus Donc n'hésite pas à commenter Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501